bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous faire un discours intitulé qu'est ce que le thé matcha et vaut-il son prix premium je commence le monde semble avoir perdu la tête pour une nouveauté fulgurante le thé matcha et il semble glisser cette poudre de perlimpinpin dans tout des lattes jusqu'au bruni mais pourquoi tout ce tapage à propos du thé matcha tout le monde semble obsédé par le matcha on fait des photos de matcha lors de défilés de mode on en fait des glaces des gâteaux des masques pour le visage et quand je vais au yoga tous les yogis semblent se nourrir uniquement de thé et de cupcakes au matcha la forme la plus vénérée de thé vert japonais est maintenant devenu un ingrédient incontournable de notre conception du bien-être en occident mais d'abord le matcha c'est quoi aujourd'hui le matcha est essentiellement produit au japon la production commence quelques semaines avant la récolte lorsque les buissons de thé sont couverts pour les protéger de la lumière directe du soleil cela permet de ralentir la croissance de la plante d'augmenter la concentration en chlorophylle et d'entraîner la production d'acides aminés la feuille de thé à l'origine du thé matcha est appelée tatcha une fois récolté ses feuilles de tatcha sont placées dans des containers à une température de 12 degrés celsius où elles sont conservées pendant huit heures pour produire le thé matcha on ne récolte que les quatre premières feuilles de chaque tige le reste de la plante n'est pas utilisé pour fabriquer ce thé les feuilles sont ensuite lavé pour se débarrasser des impuretés et d'autres petits insectes qui pourraient se trouver sur la plante ensuite les feuilles sont séchées et passées à la vapeur pour éviter qu'elles ne pourrissent finalement elles sont moulues à la pierre de granit cette poudre verte est consommée en asie depuis plus d'un millénaire originaire de chine ce thé vert avait été importé au japon en 1191 par les moines bouddhistes l'objectif de ces moines bouddhistes était de rester éveillés pendant de longues séances de méditation les samouraïs consommaient également ce thé avant les combats pour avoir de l'énergie l'effet dynamisant du thé matcha dure entre 4 et 6 heures contre une heure maximum pour le café une dose d'une cuillère de poudre verte une cuillère à café une petite cuillère correspond à la quantité de caféine disponible dans une tasse de café entière le matcha peut donc particulièrement s'apprécier le matin au réveil un peu comme un expresso santé laissez moi vous guider à travers la préparation du thé matcha au japon le matcha se trouve au centre de la cérémonie du thé le thé est préparé d'une manière très spécifique c'est un rituel dans ce rituel on se sert du shazen qui est le fouet à thé en bambou on laisse tremper le shazen dans un bol d'eau chaude pour l'assouplir on verse une petite quantité de poudre avec le natsume le natsume c'est une tige de bambou qui sert de cuillère à mesurer si vous voulez alors on verse la poudre dans un petit bol traditionnel en terre cuite l'eau chaude est ensuite versée dans le bol et on mélange le tout avec le shazen le matcha offre des propriétés médicinales particulièrement puissante car contrairement à une infusion traditionnelle l'intégralité de la feuille est ingéré avec tous les éléments nutritifs qu'elle contient c'est à dire du calcium du fer des protéines des antioxydants du potassium de la vitamine a et j'en passe le matcha contient de petites quantités de vitamines et de minéraux mais il est surtout apprécié pour sa richesse en catéchine qui est un type d'antioxydants comme le matcha est fait de feuilles de thé entières il est plus riche en catéchine que le thé vert standard une étude a révélé que le matcha contient trois fois plus de catéchine qu'un que les autres types de thé vert standard la catéchine encore une fois c'est un autre antioxydant qui est lié à la lutte contre le cancer les virus et des maladies cardiaques une autre étude suggère que le matcha pourrait être lié à la perte de poids les chercheurs concluent qu'une tasse quotidienne de cette substance verte pourrait être utile dans la prévention et dans l'amélioration des maladies qui sont liées à nos modes de vie principalement l'obésité d'autres tests cliniques suggèrent que le matcha peut accélérer la récupération physique après l'entraînement ceci favorise la régénération cellulaire et renforce le système immunitaire et avec seulement une petite quantité de caféine 30 mg par tasse les fans de matcha disent que ce thé procure une sensation de calme éveillé c'est un peu paradoxal mais ça procure une sensation d'éveil de rester éveillé mais sans l'agitation que peut provoquer le café le matcha est également utilisé en cosmétique comme par exemple pour des masques du visage pour ses propriétés détox purifiantes et antioxydantes pour la peau ok le thé matcha à bon goût et c'est bon pour la santé mais il mais pardon il peut atteindre des prix exorbitant alors à quoi est lié cette différence de prix et en vaut elle la peine le caractère d'un matcha se prononce largement à travers son degré de qualité généralement on décrit ce degré de qualité comme ayant une saveur très raffiné légèrement amère avec une note de douceur mais surtout beaucoup de fraîcheur chez les produits de qualité supérieure la fraîcheur se développe encore et l'amertume est plus faible ce qui le rend plus fin pour la dégustation alors je vais vous parler des différentes qualités de thé matcha tout d'abord nous avons la qualité de cérémonie en dehors du japon cette qualité de matcha est difficile à trouver dans le commerce elle correspond à la qualité supérieure de thé qui est traditionnelle traditionnellement utilisé lors de la cérémonie du thé au japon ce thé est plus doux plus sucré il a une consistance plus crémeuse et il se prépare avec peu d'eau ensuite on a la qualité dite premium cette qualité est très répandue au japon et elle est dédiée à une utilisation plutôt quotidienne ensuite il y a la qualité cuisine ce matcha est utilisé en cuisine pour de nombreuses recettes des crèmes glacées des boissons des pâtisseries etc du point de vue santé cette poudre n'est pas forcément mauvaise mais ce type de matcha n'est pas recommandé en boisson quotidienne d'un point de vue gustatif il existe de très grandes variations entre les différents types de thé matcha le matcha haut de gamme est encore une fois plus raffiné et plus crémeux les poudres de thé présentent elles mêmes des contrastes de couleurs en fonction de leur qualité les meilleurs produits offrent une couleur verte lumineuse alors que les produits moins bons ont des couleurs plus sombres plutôt jaune et ils ont tendance à avoir un goût plus amer du point de vue de la santé les produits très haut de gamme et les produits de moyenne gamme sont étonnamment similaires à vrai dire les qualités inférieures quant à elles proviennent de thé dont le processus de fabrication est un peu moins délicat finalement le prix du thé matcha le plus raffiné est partiellement justifiable par son processus de production qui est plus long et plus minutieux en effet pour faire du thé vraiment exceptionnel il faut réduire les feuilles de thé en une poudre extrêmement fine et délicate ce processus traditionnel permet de produire seulement 30 grammes de poudre par heure ce qui explique en partie le prix élevé de cette denrée des rois voilà vous savez désormais tout sur le matcha je vous remercie